Je ne vais pas augmenter le salaire. Ça aussi, il ne l'a jamais dit. C'est ça que j'appelle le mensonge. Oui, alors, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente le salaire, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Babou Loan a dit, je ne vais pas augmenter le salaire. Ça aussi, il ne l'a jamais dit. C'est ça que j'appelle le mensonge. Il ne l'a jamais dit. Donc, si vous manquez, lui va sortir le document. Je n'augmenterai rien. Je ne vais pas augmenter le salaire. Ça aussi, il ne l'a jamais dit. C'est ça que j'appelle le mensonge. Oui. On va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin. Et moi, je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu. Et les gens sont de salut dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descend dans la rue. Oui, allô. Oui, oui, oui. C'est un mensonge. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de l'État. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin. Et moi, je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous manquez, lui va sortir les documents. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de l'État. Comment on perd de mauvaise foi quand on fait la politique ? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, lui ne dort pas. Donc si vous manquez, lui va sortir les documents. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de l'État. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de l'État de l'État. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Mais des crédits chez les Arabes. Oui, 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 oui. C'est un mensonge. L'OMIC, le premier ministre ivoirien, a obtenu de la Banque Islamique de Développement 60,572 milliards de francs CFA octroyés à la Côte d'Ivoire sous forme de prêts. Si vous manquez, lui va sortir les documents. Le ministre Dano Guégué a surtout rendu hommage à la Chine dans son soutien inestimable à la Côte d'Ivoire en cette période difficile et à tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce joyau architectural. Pour la réalisation de l'hôtel, la Chine a contribué à hauteur de 16 milliards. C'est un prêt avec un différé de 10 ans. Moi, je construis un secours. C'est un mensonge. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Si vous manquez, lui va sortir les documents. C'est un prêt avec un différé de 10 ans. Je vous demande, monsieur les journalistes, chers collaborateurs du DC d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. 50 milliards, c'est bien. Si vous manquez, lui va sortir les documents. Je rappelle qu'aucun de nos partenaires traditionnels ne nous a abandonnés dans la crise. Bien au contraire, malgré la situation difficile du pays, nous avons élargi les bases de notre coopération. Les uns et les autres nous ont soutenus dans nos efforts pour maintenir les fondamentaux de notre économie et préserver l'équilibre de notre société. Moi, je pense que vous voulez, monsieur le groupe. Sois malgré tout. Oui, alors, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada